L'émission Pépite d'entreprise vous a été offerte par Corisbanque International. L'émission Pépite d'entreprise vous a été offerte par Corisbanque International. Suivez Pépite d'entreprise avec Cana Plus Boukina. Bouwakar Wantifié Kone, comme vous le constatez, je suis en charge du service à des entreprises à la Chambre de commerce. Donc j'ai le privilège de changer avec vous sur la thématique business model Caneva. Voici le Caneva de votre modèle économique. Tout va se présenter comme tel. Il ne suffit pas de renseigner ce Caneva et que ça va garantir le succès de votre activité, de votre entreprise. Non. Il y a cet élément-là qui est prépondérant. Innovez pour réduire les coûts. Et pas que. Parce que de toutes les manières, si vous réduisez les coûts, votre concurrence va tout faire pour réduire les coûts. C'est ça, non ? Vous diminuez votre prix, demain lui aussi va diminuer. Vous faites ceci, il va faire la même chose. Mais qu'est-ce que vous, vous devrez faire tout en sachant que personne d'autre ne peut faire la même chose ? C'est ça qui va garantir le succès de votre affaire. L'innovation. Et l'innovation peut se trouver dans plusieurs formes. Mais nous allons juste vous donner l'aperçu à travers ce modèle-là, la stratégie océan bleu. Comme vous le constatez dans ces deux images, ici nous sommes, imaginons que nous serons en pleine mer. Il y a des requins. Ils sont des loups. Ils ne les vinent pas. Ils sont voraces. Eux, ils cherchent à vous détruire. Et l'entrepreneuriat, c'est la même chose. Vos concurrents sont ainsi. Ils cherchent à vous détruire. Comment est-ce que vous devrez vous y prendre pour vous défaire de cette mêlée-là ? D'où la concurrence féroce des requins dans la mer rouge, dans l'océan rouge. Il faut quitter ce bloc d'océan rouge pour aller dans le bloc d'océan bleu. Donc, qu'est-ce que vous devrez faire et que personne d'autre ne peut faire la même chose ? En tout cas, dans un bref délai. Parce que d'autres aussi vont marquer les pas. Tôt ou tard, ils vont faire la même chose. Donc, vous devez innover dans la durée. Chacun doit se dire cela. Donc, il ne suffit pas de faire du jus parce que tout le monde sait faire du jus. Il ne suffit pas de réduire le prix de mon jus. Tout le monde sait réduire également le prix de son jus. Mais quel type de jus je peux proposer ? Et que mon voisin, mon concurrent ne peut pas faire la même chose. Et que ça puisse concerner plusieurs consommateurs à la fois. Ce ne sont pas deux, trois, quatre consommateurs qui vont faire vivre votre entreprise. Ce n'est pas votre réseau d'amis seulement. Il faut aller bien au-delà. Il faut être ambitieux. Donc, quand on arrive à définir une stratégie, quand on arrive à déterminer un produit qui va aller au-delà de nos attentes, comme ceux qui ont développé effectivement YouTube, personne ne peut aujourd'hui s'en départir. n'est-ce pas ? Parce qu'ils ont touché du doigt le besoin que le monde entier cherche à satisfaire. Donc, vous devrez vous poser ces questions-là. Si je suis confronté à tel problème, c'est qu'il y a des milliers, des milliers de personnes qui peuvent être confrontées à ce même problème-là. Qu'est-ce que moi je fais pour y apporter des éléments de réponse ? Et c'est ça qui va vous garantir le succès de votre entreprise à travers cette stratégie Océan Bleu. Le concept d'Océan Bleu veut qu'on innove en créant de la valeur. Parce qu'il ne suffit pas de créer pour créer. Quand je crée, est-ce que ça permet de créer, d'ajouter, de rallonger la chaîne de valeur ? Est-ce que ça permet d'être durable ? Ça doit demeurer. Si on y parvient, on se rendra compte qu'effectivement notre produit va innover dans notre produit. Et dans la durée. Et pour cela, il y a des grilles de lecture. Il faudrait arriver à comparer son entreprise avec ce que les autres proposent. On se rendra compte qu'il y a des gens qui ont des produits de haut de gamme. D'autres ont des produits de bas de gamme. Des produits milieu de gamme, on va dire comme ça. Mais vous vous positionnez à quel niveau ? Par rapport au prix, vous vous positionnez par rapport aux autres. Ainsi de suite. Vous comparez à votre marché. Et pour cela, il y a des pistes, des frontières à dessiner. On ne va pas traîner là-dessus parce que l'objectif n'est pas l'océan bleu. C'est un bonus qu'on est en train de vous présenter. Il y a cette matrice-là qu'il faudrait aussi regarder quand on est en stratégie, l'océan bleu, qui est la stratégie ERAC. Tu veux qu'on élimine tous les critères qu'on a vus plus haut là. Les critères entre nous et les autres. Qu'est-ce que moi je peux éliminer chez moi et qui ne perturbe pas le succès de mon activité ? Parce qu'on se rendra compte qu'il y a des activités qui sont dépensières. Alors que ça n'a pas de plus-value. Sous-titrage Société Radio-Canada Grâce à vous, j'ai vu de belles histoires d'amour. J'ai suivi de grands matchs de football. Grâce à vous, j'ai fait de magnifiques voyages. J'ai vécu de belles frayures. Mais aussi pas mal de fous rires. Et j'ai même assisté à des courses-poursuites endiablées. Bref, j'ai vu tellement de belles histoires en vous regardant que chaque jour, je me dois d'être à la hauteur. Chaque jour, ensemble. Chaque jour est une nouvelle opportunité pour faire bouger les choses. Un pas de plus pour atteindre vos ambitions. Alors, donnez-vous à fond. Tasse après tasse. Jour après jour. Commencez en force. Finissez en force. Nescafé. Oui pour prendre soin de soi. Oui pour choisir la meilleure compagnie de transport. Oui pour vivre des expériences inédites. Oui pour être traité royalement. Oui à Elitis, la passion du voyage. Profitez de tout ce confort à seulement 8000 francs CFA le biais aller. Et 16000 francs CFA pour le biais aller-retour. Rendez-vous à la gare Elitis de Ouaga, située à la ZAD, derrière le Siaou, à l'Escal, à Pissi, juxtaposée à la mairie de Boulmyougou et à la gare de Bobo, située au secteur 5, non loin de la mairie de Dafra. Elitis met un parking automoto sécurisé à votre disposition. Pour vos réservations et toute information, appelez le call center au 3444 3440. Whatsapp 70 21 05 21 07 21 05 21 58 44 44 44 Elitis, la passion du voyage. Elitis Express Dans un monde en perpétuel mouvement, les besoins de l'homme changent, évoluent et se diversifient. Mais la qualité et la sécurité demeurent les attentes prioritaires de la clientèle. Conscient de cela, Africa Construction and Mining Equipment, ACME, ne ménage aucun effort à son rêve de bâtir l'Afrique, brique par brique. De la conception à la construction, en passant par la location d'engins, tout est fait avec expertise, expérience et confiance. Parce que pour nous, aller loin ne peut être possible sans la satisfaction de vos attentes. N'hésitez pas à nous contacter pour vos besoins de construction et contrôles au 25 41 00 60 70 20 26 56 76 15 90 90. ACME, bâtir l'Afrique, brique par brique. Des critères que vous avez éduqués pour vous comparer avec les autres, vous arrivez à déterminer des aspects que vous pouvez éliminer. Les 100 valeurs dont vous devrez les déterminer et les éliminer. Et qu'est-ce que vous pouvez réduire ? Il y en a quand même qui sont importants. On ne peut pas s'en passer. Mais comment faire pour réduire au minimum possible ? Donc, il y a ce volet. Et qu'est-ce que je peux augmenter sans que ça n'altère l'activité ? Et enfin, qu'est-ce que je crée ? Qu'est-ce que j'ajoute de nouveau ? Et c'est ça qui va vous permettre de vous départir des autres. L'image devrait vous permettre de vous rendre compte que les graphiques qu'on avait présentés plus haut, les deux couroubes, vous vous rendrez compte que ça se limite là. Et à partir de là, vous vous démarchez. Ce que les uns font, vous faites la même chose en éliminant ce qui peut être éliminé, en augmentant ce qu'il faut augmenter, en réduisant ce qui peut être réduit. Et maintenant, vous, votre nouveauté va faire la différence. Il y a une dame qui, aujourd'hui, distribue des tisanes. Aujourd'hui, vous voyez que nous avons plusieurs marques de tisanes. Avant, tout le monde faisait de la même manière, en vrac. Puis, on essaie de faire dans les papiers, comme les thés que nous connaissons. Et par la suite, vous voyez que les gens ont amélioré. On met dans des petits filets, ainsi de suite. Mais comme tout le monde est rentré dans des petits filets, les gens sont en train de mettre dans des enveloppes. On met dans des papiers bien jolis, bien faits avec des étiquettes. C'est ça ? Tout le monde est rentré dedans. Et dernièrement, j'ai vu quelqu'un qui en a fait sous forme de boîte, comme un plat. Là, la réalité, c'est de l'emballage non récupérable. Mais quand tu vois le design, c'est bien. Ça attire. On se rendra compte que le produit lui-même, bon, voilà. L'emballage doit attirer pour que le produit maintenant maintienne. C'est ça, on a dit, si tu as goûté, tu vas arrêter. Donc, vos produits, ça doit être comme ça. Il faudrait un élément qui attire et que la qualité ou le service rendu calme. Tu vas aller dans un restaurant, tu vas manger, tu trouveras que le plat n'est pas ça. Mais l'accueil qui te sera servi, tu vas te promettre de revenir là-bas. On part dans des boutiques, on a tout ce qu'il faut, mais on joue de ne plus y rentrer. Parce que la cuisine n'est pas ça. Donc, il y a tous ces paramètres parfaits qu'on doit pouvoir prendre en compte. On va continuer. On a trois blocs de zone. On a un bloc en blanc. Ça, ce sont vous, vos clients. Ça peut être la famille, les amis, ça peut être le réseau des petits d'entreprise, parce qu'ils vous connaissent, parce qu'ils sont à côté, et que, bon, il n'y a rien à manger, ils ont faim, ils vont prendre juste pour vous l'encourager. Voilà. Mais celui qui prend pour vous l'encourager, là, c'est celui que vous ne pouvez pas prendre. Donc, à un moment donné, on se rendra compte que ça, là, ce n'est pas sale. Il y a cette zone en noir qui est composée de vos clients qui ne vont jamais consommer votre produit. Et ils ont décidé de ne pas consommer, ils ne vont pas consommer. Moi, je porte mon chapeau, et je sors, vous me présentez la bière, vous êtes sûrs à 95% que je ne vais pas prendre. Donc, je suis un client, je suis un non-client absolu. Donc, vous ne devez pas perdre le temps vers ces gens-là. Donc, vous devrez connaître, segmenter votre clientèle. Et enfin, vous voyez cette zone-là qui est bien plus grande, qui intègre toutes les zones. Le marché, il est vaste. Il est très grand. On n'a pas besoin de se marcher dessus, comme dans l'océan rouge. Il faut aller au-delà, il faut sortir et aller à la conquête de ce marché-là. Donc, ne vous enfermez pas dans un cercle parce que ça ne marche pas. Ne vous asseyez pas en vous disant que les clients doivent venir et avoir ma diarrhée. Non, mais qu'est-ce que tu fais pour que ça marche ? Il ne faut pas attendre que les gens viennent à vous. Allez-y aux gens, allez-y aux clients, allez-y les chercher. On va poursuivre. Et pour cela, il y a cette séquence aussi qui vous permet de tester la solidité de votre produit. En quoi faisant ? Quel est le concept utile à l'acheteur ? Qu'est-ce qui intéresse votre client ? Qu'est-ce qui l'intéresse ? Le produit que vous voulez proposer, est-ce que ça l'intéresse ? Si c'est oui, c'est mieux. Si c'est non, il y a cette flèche qu'on ne voit pas, vous devrez repartir encore au concept. Toujours chercher. Vous allez trébucher, tomber dix fois, vous devez vous relever. Et la différence entre ces entreprises ou ceux qui n'ont pas été à l'école et nous, c'est ça. Parce que chez eux, le choix, c'est de reprendre. Ils n'ont pas autre choix. Mais nous, nous nous disons de tout le monde, si ça choque, on va aller travailler chez lui. C'est lui qui n'a pas le choix, là. On va repartir là-bas. Donc vous, si vous voulez réussir, dites-vous que, de toute manière, si vous avez échoué, c'est parce que vous ne vous êtes pas bien pris. Donc il faut reprendre. Il faut reprendre. Il faut reprendre. Comme Ali Baba. Gakma a repris autant de fois avant de réussir. Donc ne pensez pas que tout ce qu'on a montré ici, comme des modèles, ont toujours réussi. Si vous expliquez leurs devoirs, vous allez vous estimer heureux. Vous allez vous estimer chanceux. Parce que vous, vous arrivez à éviter les erreurs qu'ils commettent. Ils n'ont pas eu la chance qu'ils viennent leur dire, « Ah, s'ils font comme ça, ça va marcher. S'ils font comme ça, ça ne va pas marcher. » Ils n'ont pas eu cette chance-là. Et si la réponse est oui ici, on doit continuer au niveau du prix. Le prix que vous vous proposez, est-ce que c'est accessible ? Est-ce que votre consommateur, votre acheteur-là, il est prêt à y mettre le prix ? Si oui, on continue. Sinon, on doit revenir toujours travailler sur le prix. On continue ainsi de suite jusqu'au cours, jusqu'à la question de la rentabilité. Est-ce que moi, je gagne même dans tout ça la même ? Est-ce que ça vaut la peine ? Parce qu'on n'oublie pas, je ne fais pas tout ça pour les beaux yeux du client. Je fais ça pour gagner quelque chose. Est-ce que j'y gagne ? Si je ne gagne pas, je dois revenir encore pour regarder ma structure de prix. Si la réponse est oui, c'est en ce moment, je viens sur l'idée. Est-ce que l'idée est adoptée ? Est-ce que vraiment le projet est pertinent ? Si oui, ok. Sinon, je dois encore revenir. Et si c'est oui, ça veut dire que je suis maintenant dans l'idée Océan Bleu viable. C'est l'occasion de vous dire merci et de vous féliciter parce que rares sont ceux-là qui osent s'entreprendre. Tout le monde veut être parmi les modèles des chiffres-là, mais rares sont ceux-là qui acceptent de marquer le pas. Et même ceux qui marquent le pas, le succès n'est pas garanti. C'est ceux qui acceptent tomber et puis se relever qui vont y arriver. Donc dites-vous déjà que ça va être dur, si vous dites ça. Et que par la suite, ça devient moins dur, c'est quand mieux. Et si nous, nous vous disons que tout est rose et que quand vous allez en banque, on va vous financer, vous allez au niveau de l'État, il y aura des services qui vont vous accompagner systématiquement. Après, vous irez sur le terrain, vous serez des entrepreneurs 2.0. Voilà, paix à son âme. C'est une promotrice qui m'a parlé de ça. Elle, elle est une entrepreneur 2.0. Elle sait forger elle-même. Elle a bénéficié de l'accompagnement de personnes. Dès qu'elle a quitté la licence, elle n'a pas cherché à travailler pour qui que ce soit. Elle sait du tout pour qu'elle entrepreuve. Et les aventures qu'elle a eues, c'est terrible. C'est vraiment terrible. C'est atroce de quoi ? Donc vous devrez vous dire ça. C'est un combat. Mais qui mérite d'être mené. Donc je vous encourage en tant que c'est piste. C'est piste a tout son sens. Ça a tout son sens. Ça veut dire qu'il y a l'espoir en vous. Mais si BF1 font l'espoir en vous et que vous-même, vous n'avez pas espoir en vous, vous allez échouer. Donc le potentiel qu'il y a à vous maintenant de valoriser, d'y croire, d'y travailler, d'améliorer, d'innover, de vous poser les bonnes questions, d'aller rencontrer les personnes clés. Et vous vous rendrez compte que ça va marcher. Mais en mettant un pied après l'autre. Pas les deux pieds à la fois. Sinon ça va être comme certaines personnes. Eux, à partir de 10 heures, ils répondent plus d'eux. Bon, chacun connaît les propos qui lui sont adressés. Dommage que je n'ai pas du nom de quelqu'un. Voilà. Donc voici un peu comment ça se passe dans l'entrepreneuriat. Et vous verrez que ça va bien se passer. Donc je vais vous demander de vous inventionner vous-même. Applaudissements Voilà. Et Jérôme Giroudi aussi, devotionner d'œufs. Applaudissements Il est quand même une entreprise citoyenne. C'est qu'elle fait, mais pas forcément son rôle. Son rôle, c'est vrai que ça lui fait de la matière. Pour enrichir, avoir des éléments pour enrichir ses décisions. Mais s'intéresser à cette problématique d'entrepreneuriat, c'est oser. Rares sont ceux-là qui le font. Et même nous, en tant que structure d'appui, nous savons toutes les difficultés qu'il y a. Si bien qu'on ne peut pas se targuer de tout faire. On fait si peu que quand il y a des structures comme BF5 qui osent se lancer, on n'a pas des structures derrière elles. Donc, j'ai 10 vêtements de mettre à BF1. Et c'est un grand honneur pour moi de venir échanger avec mes jeunes frères, mes jeunes soeurs. Donc, courage à vous. En espérant que les demi-finalistes, comme on l'a dit, il y a au moins deux d'entre vous. Donc, merci et bonne suite à vous. Sous-titrage ST' 501 L'émission Pépite d'entreprise vous a été offerte par Corisbanque International.